Hello, voilà, voilà, je vais me permettre de faire une vidéo, ça fait un peu longtemps, voilà, je voulais juste vous parler des groupes de découverte, en fait, j'ai pas fait exprès, mais j'ai un ami qui m'a parlé de ça, c'est un outil qui est utilisé pour vraiment donner des mouvements de multiplication de disciples, en fait, c'est une grosse réflexion qui est faite, il y a très peu autour de nous, il y a très peu d'exemples, en fait, de personnes, de mouvements qui parlent de multiplication de disciples, c'est quelque chose qui était au tout début dans la... Jésus, en fait, avait eu 12 disciples, qui après eux-mêmes ont fait 12 disciples, enfin, qui ont fait d'autres disciples, etc., c'est rapidement multiplié, aujourd'hui, l'église n'est pas du tout dans cette phase-là, et on voit très peu d'exemples, en fait, autour de personnes qui font vraiment ça, on peut dire, ok, ben, il y a une... ben, telle personne a été formée par telle personne qui a formé telle personne, etc., on voit très peu, très rarement, les différentes générations, les personnes sont... grandissent avec Jésus, mais sont encouragées à être membres d'église, et... mais ne... après, on ne voit pas... c'est plus difficile, quoi, on ne voit pas... ces personnes-là ne savent pas s'occuper d'autres personnes, ne savent pas qu'ils s'occuperont d'autres personnes, etc., donc, c'est une dynamique qui n'est pas trop... trop dans les mœurs, trop naturelle, et je pense que ça, voilà, ça manque, voilà. Mais dans le monde, il y a des choses qui se passent, et c'est sympa d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de lire d'autres bouquins, de voir... ben, que... c'est pas toujours... tout le temps comme ça. Voilà, donc j'ai lu un bouquin... ben, à terme d'un copain, en fait, qui présentait un outil assez intéressant, mais c'était pas que ça, hein, il y a plein de choses qu'on pourra retirer du bouquin, c'est l'évangile contagieux, quelque chose comme ça, et c'est par contre ce qui s'est passé un peu en Inde, où là, vraiment, il y a eu un mouvement de multiplication des cibles dans un... dans un contexte complètement... qui n'avait pas forcément été atteint par l'évangile avant, donc... et je crois qu'il y a un million de personnes qui ont été baptisées, enfin, qui ont été... voilà. Donc, il y a des principes qui sont... qui sont dans ce bouquin, dans ces mouvements, qui, je pense, on a besoin d'aller regarder de plus près, on a besoin de, peut-être, s'en servir, on a besoin de... de voir ce que... ce qu'on peut... ce qu'on peut retirer de tout ça. Bon, le premier principe que j'ai vu, alors, je ne voulais pas forcément parler de ça dans cette vidéo, là, mais... si on veut voir un mouvement de multiplication des cibles, il faut déjà... commencer un mouvement de prière. et ça m'a beaucoup parlé. Voilà, j'essaie tant bien que mal, moi-même, vivre déjà ça, de prier davantage pour les gens qui sont autour de moi, et pour les... etc. Et c'est déjà... je suis super content, déjà, j'ai l'impression d'avancer dans ce domaine-là. Mais ouais, je vais vraiment l'encourager. Ça. Et puis, du coup, l'objet de ma vidéo, vraiment, c'était... de vous présenter un outil. Dans ces outils-là, dans cet outil-là, il faut dégager peut-être un principe et voir ce que... et refaire un outil à nous, mais voilà. Donc, c'est... c'est un groupe de découverte. C'est un groupe de découverte, c'est un moment où on se retrouve entre deux et quatre personnes, pas plus. où... en fait, il y a trois parties. Trois parties, voilà. La première partie, c'est au moment où on regarde en arrière, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, ce que... etc. Donc, on se pose des questions. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas ? Voilà. Clac. Voilà. Donc, il y a trois parties. On se pose certaines questions. De quoi suis-je reconnaissant cette semaine ? Voilà. Est-ce que j'ai un fardeau, un défi, un sujet de stress, de tension, un combat ? Comment on peut prier les uns pour les autres ? De quoi t'on parlait la dernière fois ? Comment ai-je mis en pratique ce que j'ai appris ? Comment ai-je pu démontrer de l'amour en actes et en paroles autour de moi ? Donc, il y a un facilitateur. Son rôle, c'est souvent celui qui est un peu moteur dans ça, qui ne va pas prendre toute la place, bien sûr, et qui va aussi être... qui va participer pleinement au truc et qui va aussi partager où il en est. il va aussi demander la prière. Voilà, voilà. Et donc, voilà, c'est une première partie. Donc, ça, c'est assez sympa. De manière naturelle, les gens racontent où ils en sont, expriment leurs besoins. Donc, c'est vraiment... On peut prier les uns pour les autres. Donc là, cette première partie, elle dure 30 minutes. Les trois parties durent 30 minutes. Maintenant, elles peuvent être... Ça dépend du temps qu'on a, en fait. Mais c'est sympa qu'il y ait ces trois parties. La deuxième partie, je vais essayer de mettre, c'est autour de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Donc, en fait, on prend un texte. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, sur Jésus dans ce passage ? Qu'est-ce que j'apprends sur l'être humain, sur moi dans ce passage ? D'après ce que nous venons de voir, nous venons d'apprendre, qu'est-ce que je peux appliquer à ma vie, mettre en pratique, changer dans mes pensées, attitude et comportement. Voilà. Du coup, moi, perso, je l'ai fait plusieurs fois, en fait. J'ai fait une dizaine de fois, je pense, avec différentes personnes et tout. Je l'ai fait, j'ai commencé à le faire régulièrement avec quelques personnes. Et ce que j'ai trouvé le mieux, presque, c'était lorsqu'il y avait des temps de silence et des temps où on ne lisait pas le passage rapidement, en fait. Des fois, je me suis mis à... On a lu le passage rapidement et j'ai trouvé que c'était moins productif que lorsque on avait des moments où on pouvait vraiment tous méditer seul. Un truc que j'ai fait à un moment donné, c'était que j'ai invité les gens à écrire le texte. Et je ne sais plus où j'avais lu, mais lorsqu'on a écrit quelque chose, c'est comme si on le lisait sept fois. Donc, oui, en fait, le fait de l'écrire, il y avait une vingtaine de versets, un chapitre. Finalement, moi, j'ai fait ça. Je trouvais ça pas mal. Du coup, les échanges, après, sont plus profonds et les gens se sont mis à... Donc, oui, plus le temps, finalement, de lecture, d'écriture ou de méditation est sympa, est long, et prend du temps un petit peu, plus j'ai l'impression de le partager, après, est mieux. Donc, oui, j'aurais tendance à inviter à faire ça. Et puis, après, il y a un moment où, en fait, on... Hop, j'essaie de me mettre là, tac. Où on envoie, c'est une troisième partie, on prie les uns pour les autres pour une décision de mise en pratique. On mentionne, on prie pour les personnes que je veux former avec ce passage à qui je peux apporter. On prie pour les personnes qui sont vraiment importantes autour de nous et pour qui on veut vraiment prier. On appelle ça les VIP. Et qui sont proches peut-être de venir à Dieu et tout. On partage et on prie comment on peut être un témoin en actes et en paroles. Et à la fin, on se pose la question quand est-ce qu'on peut se retrouver la prochaine fois. Ça, c'est le groupe de découverte. Moi, j'en ai fait un petit feuillet comme ça, tac. J'ai plastifié, j'en donne autour de moi. Je fais ça avec qui ? Avec toutes les personnes, tous mes frères en Christ, en fait. Toutes les personnes que je croise. Des fois, on se retrouve, on sait qu'on a envie de se retrouver, on sait qu'on a besoin de se retrouver. On ne sait pas forcément quoi se dire. Bon, c'est un cadre qui est assez sympa que j'ai l'impression que des fois, on pourrait faire naturellement, finalement. Mais on n'a pas toujours l'habitude quand on retrouve des vieux copains ou etc. de se dire, ok, tiens, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et je trouve ça une bonne habitude, en fait, apprendre. Il y a des personnes, en fait, avec qui je suis un petit peu. et je trouve que c'était sympa. On se voit régulièrement, une fois par semaine et tout. Et c'est un bon cadre. Globalement, les gens, en fait, j'étais surpris de voir la... Les gens sont contents, en fait, de le faire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par d'autres par rapport au groupe de découverte ? Au départ, c'était un outil qui a été utilisé vraiment dans le but d'évangéliser. En Inde, ils le faisaient comme ça, en fait. Moi, je le... je n'utilise pas comme ça. C'est vraiment juste pour affermir et faire des disciples, finalement. C'est pas dans le... Voilà. C'est comme ça que je l'utilise. C'est déjà beaucoup d'énergie, en fait. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je préfère utiliser d'autres outils pour faire l'évangélisation. Mais lorsque les personnes, en fait, sont baptisées, remplies du Saint-Esprit, qui se sont repentis, du coup, là, j'utilise cet outil-là. Je ne l'utilise pas avant. Enfin, personnellement. Après, je vais voir avec le temps, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire avec des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Mais j'ai peur de passer trop d'énergie avec cet outil-là pour ça. C'est juste un terme d'énergie, en fait. je peux faire ça avec n'importe qui, même des personnes qui font partie d'églises, en fait. Ou qui font partie de... Je fais ça avec les personnes. Je tiens, les personnes qui viennent manger chez moi, tiens, est-ce qu'on peut faire ça ensemble ? Je le propose. Et après, si les personnes peuvent le faire ailleurs avec d'autres personnes, avec le radio, c'est génial, en fait. Donc, c'est vraiment... Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, soyez bénis, je ne vais pas faire trop long. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye.